Bonjour à tous, nous allons démarrer ce webinaire. Merci de nous avoir rejoint. Avant de commencer, sachez qu'à tout moment de cette présentation, vous pouvez nous soumettre des questions dans le volet questions du panneau de contrôle, qui est donc situé en bas à droite de l'écran. Nous les rassemblerons et les aborderons lors de la séance de questions-réponses à la fin de ce webinaire. Ce webinaire sera par ailleurs enregistré, donc nous vous enverrons dès demain à la fois un lien vers la vidéo et les slides de présentation. Tout d'abord, pour me présenter brièvement, je suis Philippe Franchet, en charge du développement de nos offres destinées à la logistique. Je suis accompagné de Patrick Desqueroux, un de nos experts en charge de l'accompagnement de nos clients autour de leurs différentes demandes logistiques. L'agenda de ce webinaire, d'une trentaine de minutes, j'aurai l'occasion de dire quelques mots tout d'abord sur le contexte dans lequel nous évoluons tous. Je vous présenterai quelques slides sur les enjeux de l'optimisation des plateformes. Une présentation d'une vingtaine de minutes est également prévue, et puis nous finirons par le traditionnel jeu des questions-réponses. En préalable à ce webinaire, je veux apporter une précision sur la terminologie. J'emploierai indifféremment les termes entrepôt, site ou plateforme. On considérera dans ce webinaire que ce sont tous des synonymes, même si pour vous, dans vos entreprises respectives, assez souvent, ces termes peuvent avoir des significations proches, similaires, voire parfois très différentes. Quelques mots sur le contexte dans lequel on évolue. Donc en France, malheureusement, on prévoit une chute du PIB cette année d'un peu plus de 12 %. On voit également que de nouvelles habitudes de consommation perdurent au-delà de la période de confinement qu'on a tous vécu, que ce soit l'accroissement du commerce ou bien encore les livraisons à domicile. Toutes les entreprises ne sont évidemment pas impactées de la même manière, mais toutes doivent adapter leur organisation à ce nouveau contexte et notamment leur organisation logistique. Il faut aller vite et il faut donc s'appuyer, si possible, sur des outils qui faciliteront l'analyse du maillage des entrepôts au regard, par exemple, des adresses clients à livrer, qui proposeront des scénarios de création ou bien de regroupement d'entrepôts ou bien encore qui pourront optimiser des zones de livraison. J'allais dire, ça tombe bien puisque Galigéo est depuis de nombreuses années l'éditeur spécialiste de l'intelligence géographique en proposant de nombreux logiciels métiers qui intègrent la composante cartographique. Ce sont les enjeux essentiels. Pour pouvoir assurer le pilotage stratégique de vos activités transports ou logistiques, on se pose tous un certain nombre de questions. Mes entrepôts sont-ils bien dimensionnés à mon activité ? Est-ce que je couvre bien mon territoire ? Est-ce que le maillage de mes entrepôts est optimum ? Est-ce que je dois ou pas externaliser la gestion du dernier kilomètre ? Est-ce que je dois être propriétaire ou pas de mes locaux ? Est-ce que je dois sous-traiter ou pas une partie de mon activité ? Est-ce que je dois avoir, en termes de stratégie, une approche nationale, locale ou bien mixte des deux ? Donc, ce sont, j'allais dire, de nombreuses questions que l'on s'oppose tous dans ce domaine de la logistique. Et évidemment, et c'est l'objet de ce webinaire, l'intelligence géographique et l'approche cartographique associée vont faciliter cette analyse et permettront d'apporter les premières réponses à ces questions. C'est ce qu'on va, en tout cas, essayer de vous présenter avec Patrick pendant ce webinaire. Les moyens pour y arriver. Pour répondre aux questions précédentes, il faut déjà faire une photo, arriver à faire une photo de mon portefeuille client par plateforme de livraison, par exemple. Pouvoir identifier les difficultés et les problèmes, que ce soit au niveau local, régional ou national. L'objectif étant de pouvoir proposer des évolutions de mon organisation. Je dois ajuster à tout moment mes moyens selon les besoins. C'est notamment le cas qu'on a vu suite au Covid. Je dois aussi pouvoir optimiser mon maillage, peut-être ouvrir de nouvelles plateformes, les fermer ou en regrouper certaines. Et puis, associer à ces thèmes, évidemment, très vite, pouvoir en mesurer les impacts économiques et les impacts sociaux. Les objectifs qu'on recherche tous dans notre domaine de la logistique, à mes yeux, ils sont au nombre de deux. On nous demande toujours de faire mieux à moindre coût, réduire les coûts et le premier. Et puis, évidemment, améliorer les délais de livraison, qui est notre fil rouge au quotidien. C'est ce qu'on cherche systématiquement à faire. On va, en tout cas, essayer d'illustrer l'optimisation du maillage des plateformes avec autour de quatre thèmes dans ce webinaire. Le premier thème, ça va consister à visualiser et analyser au mieux son activité. Un deuxième thème concernera la gestion des zones de livraison. Le troisième thème concernera la simulation pour ouvrir, regrouper ou fermer des plateformes. Et puis, le quatrième thème concernera la nécessité qu'on a tous à adapter nos moyens logistiques à l'activité opérationnelle. Quelques mots un petit peu sur chacun de ces thèmes avant de passer la parole à Patrick. Et puis, ça va être aussi pouvoir suivre à tout moment mes livraisons de livraison. Et puis, ça va être aussi pouvoir afficher à tout moment les clients que je desserre vis-à-vis de chacune de mes plateformes, pouvoir mettre en place mon zonage géographique. Alors, ça peut être un zonage classique administratif par région, département ou commune, ou bien par bassin de vie. Les bassins de vie étant les zones où les gens résident, consomment et travaillent et qui s'affranchissent d'ailleurs assez souvent des contours administratifs. Et puis, ça va être aussi pouvoir suivre à tout moment mes livraisons dans le temps, que ce soit par entrepôt, groupe d'entrepôt ou bien encore par zone géographique précédente, par exemple. Gérer et optimiser ces zones de livraison. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut définir, revoir et ajuster ses propres territoires de livraison. Pour ça, on va avoir des moyens comme réaliser des cartes isochromes de suivi, que ce soit en temps, en distance, par entrepôt, par groupe d'entrepôt ou par zone géographique. L'optimisation du maillage va évidemment consister à pouvoir ouvrir ou fermer de nouveaux sites avec les incidences associées. Ou la thématique de réaffecter ou d'affecter les livraisons en temps, en distance, à quel entrepôt ou au site le plus proche. Évoluer, faire et gérer les évolutions du dimensionnement de mes propres sites. Quelles sont les incidences sur les sites à proximité, notamment si j'en ouvre un ou si j'en ferme un ? On va pouvoir faire des regroupements, supprimer par exemple des petites plateformes qui n'ont plus lieu d'être. On va pouvoir aussi simuler le lieu idéal, tant qu'à refermer ou à déplacer ou ouvrir. L'idée, c'est tant qu'à faire, au regard des clients que j'ai à livrer, où est-ce que je devrais idéalement baser ma plateforme si je trouvais des locaux à cet endroit-là, en tout cas à proximité. Évidemment, c'est aussi avoir à tout moment, pouvoir ajuster nos capacités, que ce soit en fonction de nos métriques métiers, des mètres carrés, des mètres cubes, un nombre de camions, un nombre de quais, etc. C'est aussi ce qui fait qu'au quotidien, on arrive à gérer correctement nos activités. L'objectif derrière tout ça, c'est de pouvoir avoir un certain nombre d'analyses, en tout cas des scénarios de modification, d'ajustement de nos activités et d'avoir une véritable aide à la décision. Le dernier point avant de donner la parole à Patrick, c'est pouvoir s'adapter à tout moment à l'activité. C'est prendre en compte éventuellement l'ouverture de nouveaux points de vente, si je desserre un réseau avec des points de vente, tenir compte de la saisonnalité de mes livraisons, tenir compte aussi des opérations promotionnelles de mes clients, que ce soit par exemple des opérations comme le Black Friday, les French Days ou bien encore les soldes. Il génère pour nous tous un surcroît d'activité. Voilà, pour cette introduction, je vais passer la parole à Patrick pour une brève présentation, pour illustrer au concret ce que l'on peut faire autour de ces thèmes. Donc, le temps que l'on bascule sur la démo, je vous propose de répondre à un petit sondage. C'est assez rapide, munissez-vous de votre souris, en 30 secondes, je pense que vous pouvez sans problème répondre à ce petit sondage. Bonjour tout le monde. Comme vient de le rappeler Philippe, nous proposons une solution d'intelligence géographique afin de répondre aux différents problèmes de la logistique en intégrant des problématiques géomarketing. L'objectif est de fournir une solution intégrée via une plateforme dédiée qui vous permet selon les droits d'accès à toute ou partie de la solution. Ça permet aussi d'intégrer des données logistiques et vos propres données. Vous voyez ici un certain nombre de données, les sites, les maillages. Et donc d'avoir un outil qui permet d'intégrer à la fois vos données et les données géomarketing. Donc là, ce que je vous propose, c'est de vous mettre, je me suis mis à la place d'un directeur de logistique. Donc là, l'objectif va être de décrire l'ensemble des plateformes dans un cadre assez précis. Je suis un retailer avec des plateformes logistiques que vous voyez ici, donc des plateformes nationales qui permettent de centraliser un certain nombre de commandes. Donc, plateformes logistiques qui sont adossées aussi à des plateformes de services, donc des plateformes plus locales et qui permettent de mailler le territoire. Vous voyez ici les différentes plateformes sur les grandes villes. Comme je suis un retailer, j'ai aussi un réseau de magasins que je sers directement, mais qui aussi vont générer un certain nombre de demandes et qui vont générer de la livraison à domicile auprès des différents particuliers. Donc, pour mieux visualiser l'ensemble de ces éléments, je vais changer de fond de plan afin d'avoir une vision un peu plus synthétique. Voilà mon réseau. Le réseau avec l'ensemble des plateformes, les magasins. Et vous voyez que les plateformes logistiques vont servir à ce nombre de magasins. Si je m'arrête un petit peu pour décrire les données qui existent, je vais ici avoir décrit l'ensemble des plateformes par un certain nombre de données, comme le nombre de camions, comme aussi le nombre de livraisons sur l'année 2019, sachant que je peux ici introduire l'ensemble des données à la fois annuelles, mensuelles ou même quotidiennes, de façon à avoir une vision précise de l'ensemble de mon activité. Donc, une fois que j'ai bien positionné l'ensemble, là je fais apparaître le nombre de livraisons. Ça, c'est le nombre de livraisons 2019. Donc, j'ai bien un certain nombre de plateformes plus ou moins importantes qui sont qualifiées par l'ensemble de la livraison. Si je m'intéresse maintenant au maillage de mon réseau, je vais faire apparaître ici, vous le voyez, l'ensemble du réseau avec les zones isochrones, c'est-à-dire les zones qui sont accessibles par temps. Dans les zones rouges, c'est tout ce qui est accessible à moins de 30 minutes au travers des camions que je peux avoir. En zone orange, la zone à 45 minutes et en zone verte, la zone à 60 minutes. Donc, j'ai un maillage du territoire qui me permet d'avoir une accessibilité importante sur l'ensemble du territoire. Et je vais, au travers de ce réseau, pouvoir livrer les domiciles des clients dont la demande est générée au travers des magasins que je peux avoir. Donc, je vais m'intéresser, là vous voyez, la couverture entre les plateformes et les magasins, donc les magasins qui vont générer la demande. Les points bleus sont les magasins actuels. Vous voyez qu'on a une couverture assez importante. Ici, on a magasins isolés, mais on regardera la raison. Et un certain nombre de magasins aussi qui sont, puisque j'ai un réseau, je m'appuie sur un réseau qui est en mutation, un réseau qui a un certain nombre de magasins qui vont apparaître dans les années, dans les futures, dans les années 2000, 20, 2021. Ici, j'ai un magasin à Chaumont qui va apparaître. Donc, tous ces magasins vont générer de la demande. Il va falloir que moi, logisticien, je puisse assurer pour faire la livraison du dernier kilomètre. Donc, là, ce que je vais vous présenter, c'est différents cas. Si je m'arrête un instant sur cette activité, sur cette carte, cette carte représente l'activité actuelle de mon réseau. Donc, chaque couleur représente l'activité à la commune de livraison que j'effectue. On voit bien que mon maillage ouvre bien l'activité que je génère. Et donc, là, l'objectif va être de faire un bilan de cette activité, voir si mon maillage est optimal ou pas. Et je vais illustrer ça au travers de trois cas. Un cas d'une zone non couverte à l'heure actuelle, donc de l'activité de livraison qui est un peu éloignée du maillage que j'ai à l'heure actuelle. Le cas de déplacement d'une plateforme pour améliorer, optimiser le coût, optimiser le temps de livraison. Et un troisième cas qui sera un cas d'implantation. Donc, à partir de ces données d'activité, à partir de la plateforme existante, je vais essayer de générer quelques scénarios, donc avoir un aspect tactique pour pouvoir améliorer de façon ponctuelle mon réseau. Alors, le premier cas va être le cas ici de Laval. Vous voyez qu'ici, j'ai dans cette zone une activité qui est générée par le magasin de Laval, dans lequel on a une activité qui est un peu éloignée des plateformes de Rennes, Angers et je crois qu'ici, c'est Le Mans. Donc, je vais faire un zoom sur cette zone-là pour voir qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle, quel est le bilan de l'activité que j'ai sur cette zone-là. Pour cela, je vais m'appuyer sur plusieurs choses, à la fois sur les livraisons 2020, donc là, un autre mode de visualisation qui permet de mesurer l'activité. Les ronds sont proportionnels à l'activité que j'ai sur les différentes communes et là-dessus, je vais rajouter de l'information sur les livraisons actuelles, les flux de livraison. Donc là, vous voyez apparaître les flux qui vont des plateformes vers les différentes communes en termes de livraison. Donc, vous voyez que Laval est un point d'accumulation. Il y a un certain nombre de livraisons qui sont faites et qui sont générées par la plateforme de Rennes. Donc, ça, ce sont les flux actuels de l'année et sur ces flux, je vais rajouter les isochrones, c'est-à-dire l'accessibilité en temps. Et vous voyez que dans cette zone-là, on a bien une activité qui est relativement peu couverte par Laval, donc par la plateforme de Rennes. Ça, c'est le premier cas. On verra comment après on le génère. Deuxième cas, je vais m'intéresser à l'éventualité. C'est de l'ouverture d'une nouvelle plateforme. Mon réseau évolue. Je vais me retrouver avec un nouveau magasin qui va générer de la demande, donc qui va être à H. Avant ça, je vais peut-être m'intéresser à mon réseau actuel sur Lyon. Donc là, ce que l'on a fait. Concrètement, nous avons un certain nombre de plateformes avec des livraisons réalisées à l'heure actuelle. Les flèches que vous voyez qui vont entre ici les plateformes et un point sont le lien avec le baril centre de toutes les livraisons. Je ne vous apprends rien que quant au déplacement des camions, ça génère un certain nombre de temps de trajet et ces temps de trajet peuvent être matérialisés par le point idéal où devraient être les camions pour pouvoir livrer avec le temps le plus court le magasin. Vous voyez qu'il y a certaines plateformes pour lesquelles le centre de gravité des livraisons est différent. C'est le cas de Satolas par exemple, donc cette grosse plateforme logistique qui permet d'avoir l'accumulation des points. Cette plateforme sert aussi de façon locale l'ensemble de l'agglomération lyonnaise et ce que l'on voit, c'est qu'à partir de cette plateforme, donc la plateforme de Satolas, on va servir Lyon avec un certain nombre de flux très, très importants qui sont à partir de la plateforme de Satolas. Ce n'est pas forcément la façon la plus performante de livrer Lyon puisque ce que l'on voit, c'est qu'avec le Barycent, si on avait une plateforme au centre de Lyon, on aurait beaucoup moins de temps de déplacement. Donc là, l'idée va être de simuler et de voir si on peut effectivement, en plaçant une plateforme dans le nord-ouest de Lyon, avoir des temps de déplacement plus petits. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais installer une plateforme à Limonest, je vais générer des zones isochrones de 30 et 60 minutes de façon à pouvoir matérialiser à la fois la zone que je vais couvrir et puis, en fonction des éléments qui sont dans ma base et qui décrivent les livraisons actuelles, voir ce que cela pourrait changer. Donc là, je génère la zone isochrone. Donc vous voyez qu'à partir du nord-ouest de Lyon, je vais couvrir à moins de 30 minutes l'agglomération lyonnaise. Je n'irai pas forcément jusqu'à Satolas, mais je vais avoir un cœur de livraison qui sera beaucoup plus restreint et vraiment concentré sur la région de Lyon. Ce que l'on voit là, c'est qu'on a deux types de zones. La zone, à partir de la plateforme que je pourrais installer dans l'ouest de Lyon, il y aurait une zone à 30 minutes qui engloberait la zone de Lyon et la partie nord de Satolas et la plateforme de Satolas qui garderait la zone au sud-est de Lyon. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes de potentialité de livraison ? C'est ce que je vais essayer de reprendre à partir des données qui sont dans cette base. Donc cette plateforme, c'est une plateforme qui est importante à Satolas et là l'objectif va être de voir qu'est-ce que je vais lui enlever et qu'est-ce que je vais récupérer dans cette nouvelle plateforme. Donc là, je vais à partir de cette zone-là, la zone qui a été constituée, extraire l'ensemble des données. de l'année 2019 et 2020, des livraisons faites à l'heure actuelle. Ça prend un petit peu de temps, mais une fois que j'aurai extrait les données, je pourrai visualiser les potentialités de cette nouvelle plateforme. Voilà. Donc là, j'ai extrait l'ensemble des données qui sont les livraisons à l'heure actuelle. Je vois que dans cette zone à 30 minutes, je vais éliminer un petit peu de bruit de zone. Dans cette zone à 30 minutes, je vais avoir 20 000 livraisons. J'ai à l'heure actuelle 20 000 livraisons, 28 000 en 2019, ce qui correspond à un petit 40 % de la plateforme de Satolas. Donc, cette plateforme qui me sert de plateforme nationale, je pourrai la décharger d'une partie des livraisons à faire de façon locale avec une nouvelle plateforme au nord-est de Lyon. Et je testerai ce que cela peut donner. Ici, je peux avoir même le détail de toutes les livraisons qui sont faites commune par commune, de façon à pouvoir visualiser où sont les livraisons à faire et quelle va être la bascule entre la plateforme actuelle et la nouvelle plateforme que je vais pouvoir utiliser. Donc ça, c'est ce cas de visualisation, de modification de plateforme pour améliorer les temps de livraison et les coûts associés à ces livraisons. Je vais donc cette fois-ci maintenant m'intéresser à cette nouvelle problématique, c'est que je vais, mon réseau, mon partenaire qui développe les magasins, prévoit d'implanter un magasin à Chaumont, un magasin à Chaumont qui, pour l'instant, n'est visiblement pas, puisque là, je regarde les plateformes que j'ai autour, j'ai une plateforme à Troyes, j'ai une plateforme, je pense, à Nancy et une autre à Dijon. Donc là, l'idée va être de voir quelle va être l'implication, quelles sont les plateformes existantes, est-ce que je vais pouvoir servir Chaumont par ces plateformes et quelle va être la modification que je vais devoir apporter à mon réseau. Donc je vais sélectionner mes trois plateformes. Là, je visualise bien les trois zones, les zones isochrones. Donc je vois bien, je vois que Chaumont est effectivement dans une zone blanche, cette zone dans laquelle je vais avoir de la difficulté ou plutôt que ça va me coûter plus cher d'aller livrer les clients qui vont être générés, qui vont être dans la zone de chandise de Chaumont. Donc là, l'idée est toujours la même. Je vais créer une zone virtuelle pour une nouvelle plateforme, que ce soit ma plateforme ou que je fasse de la sous-traitance. Et je vais ici, là, je visualise bien que cette nouvelle plateforme, elle va couvrir Chaumont et n'aura pas d'impact sur les plateformes existantes. Quelle est l'actuelle demande ? De la même façon, je vais demander à extraire l'ensemble des données d'activité actuelle des différentes plateformes et de la demande qu'il y a dans la zone de Chaumont. Évidemment, comme le magasin n'existe pas encore, je risque d'avoir des données qui sont relativement faibles puisque la demande n'est pas encore générée par le nouveau magasin. Là, il va falloir que je mette en place des modèles, des prédictions pour pouvoir savoir par rapport à la demande actuelle qui est de deux livraisons en 2019, six en 2020, ce qui ne mérite pas le fait d'avoir une plateforme. Mais dans le cas de l'ouverture de ce magasin, je sais que je vais avoir de la demande. Il va falloir que j'anticipe. Donc là, charge à moi de modéliser, de prévoir la demande qui va arriver pour générer, pour savoir s'il est intéressant ou pas d'avoir une plateforme, de faire de la sous-traitance ou de livrer par les plateformes actuelles. Ça, ce sont les différents aspects tactiques. Et vous voyez qu'on peut mettre en place différents scénarios locaux de façon collaborative. chacun, tous les intervenants peuvent gérer, générer des scénarios sur ces choses-là. L'objectif est quand même de pouvoir mettre en place des plans de développement, on va dire de pouvoir générer son plan stratégique de développement du réseau. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le maillage actuel avec les différentes plateformes existantes, les différentes activités. J'ai bien le nombre de livraisons 2019, le nombre de livraisons 2020. Si j'avais les données, je pourrais aussi avoir les données mensuelles. Et là, je vais générer mon plan stratégique pour les prochaines années avec, comme première modification de mon réseau, l'ajout d'une plateforme. Et là, je ferai différents scénarios pour savoir si c'est une plateforme qui m'appartient ou une plateforme en sous-traitance, une plateforme que je vais installer à Chaumont. Donc, je vais modifier mon réseau. Je vais ajouter une brique à Chaumont. Je vais considérer que c'est une petite plateforme avec très peu de moyens, mais qui va servir de façon locale. Donc, 30 minutes. Et à partir de ces éléments, je vais générer une nouvelle zone que je vais dédier à cette plateforme. Donc, je vais l'intégrer à mon réseau existant de façon à le modifier et à rajouter un territoire que je dédie à une plateforme. Donc, ça, c'est l'affectation de toutes les communes à cette plateforme de Chaumont avec deux choses que je vais pouvoir avoir. Déjà, la quantification des livraisons actuelles et l'affectation des communes au réseau. Là, je vais m'intéresser maintenant, puisque c'était quelque chose que j'avais identifié, la plateforme de Satellas, pour pouvoir la décharger, faire en sorte d'avoir une plateforme, par exemple à Limonet, puisque j'avais identifié que j'avais des locaux que je pouvais utiliser, de façon à pouvoir servir à la fois la banlieue de Lyon et Villefranche-sur-Saône que vous voyez au nord. Donc là, je vais rajouter de la même façon une plateforme, d'abord en première intention avec la zone proche. Donc, la zone à 30 minutes. Et je vais la rajouter. Donc, réaffecter le territoire à cette nouvelle plateforme, de façon à générer un territoire, pouvoir donner à tous mes intervenants, quand ils ont une commande de livraison qui vient de la banlieue de Lyon, une affectation qui dit, les gens qui habitent à Villeurbanne, les gens qui habitent à Limonet, pourront être servis par cette plateforme. Par contre, on garde le sud-est de la région pour la plateforme de Satellas. Donc là, j'ai généré la zone à 30 minutes et je vais rajouter, affecter ces communes sur un nouveau territoire, donc modifier mes secteurs, de façon à avoir un territoire alloué à la plateforme de Limonet. Donc, en première intention, j'ai un certain nombre de communes que vous voyez ici en bleu. Entre-temps, je vais quand même remettre que la plateforme de Chaumont est bien la plateforme de Chaumont. Et je veux rajouter la plateforme de Limonet. Donc, avec l'affectation des 30 minutes, je vais mettre une couleur un peu plus jolie, de façon à pouvoir bien la visualiser. Sachant que cette affectation me laisse des zones autour encore affectées à Satellas, je vais rajouter l'ensemble des communes qui sont les plus proches de la plateforme de Limonet à cette plateforme. Donc, essayer d'avoir des territoires homogènes, d'avoir une affectation logique des communes aux différentes plateformes. Là, vous voyez, je rajoute. Et ça, c'est quelque chose, c'est des interventions que l'on peut faire, soit manuellement comme je l'ai faite, soit avec un certain nombre d'outils que l'on met à disposition qui sont d'affecter les communes à la plateforme de la plus proche, que ce soit par des temps voiture, des temps camion ou des temps camionnettes. On peut même imaginer dans d'autres cas de pouvoir avoir des temps pour le vélo. Ça peut intéresser des gens comme Amazon, Uber Eats ou même Leclerc qui fait maintenant de la livraison sur le magasin. Donc, l'objectif est effectivement d'avoir un certain nombre d'informations, d'avoir la modification de ce réseau. Mais maintenant, j'ai besoin de le traiter, de pouvoir exporter toutes ces données, de pouvoir en faire un bilan et surtout de présenter un plan stratégique. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai extrait du maillage que j'ai modifié, l'ensemble des données d'affectation des communes à chacune des plateformes, le nombre de ménages, le nombre de livraisons. Je pourrais ici mettre le tonnage si j'ai des données de tonnage ou toute autre donnée qui permette de qualifier et de mettre en avant toutes les modifications et la stratégie que j'ai mis en place. L'idée étant d'avoir à la fois ce type de données, de pouvoir mettre en forme un certain nombre de graphiques et de tableaux. Là, vous voyez, j'ai fait des modifications avant, après, de façon à pouvoir voir ce qui s'est passé pour Chaumont, qui a pris quelques petits sur Cotigny, l'aval et la répartition, Limonest et l'ensemble des champs. Donc là, je vais m'arrêter sur ce tableau. J'ai peut-être été un petit peu rapide, mais l'idée et ce que l'on voulait vous présenter, c'est que l'on met à disposition de vous, logisticien, un outil complet qui m'aligne à la fois vos données, des données que l'on peut mettre en place de distancier et une plateforme collaborative qui vous permet de mettre en place des plans stratégiques, des plans tactiques, de visualiser votre activité ou de modifier votre réseau. Merci, Patrick. Avant de reprendre la main, le temps qu'on switch à nouveau nos écrans, je vous propose de répondre à un deuxième petit sondage. C'est aussi rapide que le précédent. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'est reparti. Notez que la solution que Patrick vous a présentée est une solution indépendante, c'est-à-dire qu'elle fonctionne toute seule en mode SaaS Cloud, ce qui est très pratique au quotidien. On n'est pas toujours obligé de passer par les équipes informatiques de nos entreprises inspectives. Mais ce qui est important quand même de noter, c'est qu'elle s'intègre très facilement avec l'ensemble de vos autres outils que vous pouvez utiliser au quotidien, des outils de BI, vos ERP par exemple, puisque souvent, c'est à travers ces outils que l'on va pouvoir récupérer les données métiers dont on peut avoir besoin pour restituer ces fameuses datas sur les cartes que Patrick vous a présentées. Donc, vous l'avez compris, il s'agit vraiment d'une solution de pilotage de son activité logistique transport. Donc, à la fois au niveau de l'aide à la prise de décision, à la fois la capacité de simuler des fiers en scénario, Patrick en a fait trois, c'est très rapide, c'est pertinent, c'est une solution agile. Et puis, c'est très visuel puisque vos données métiers, j'allais dire, prennent vie sur des cartes, c'est toujours plus sympa que dans des grands tableaux fastidieux. C'est une approche aussi collaborative. Ça permet de travailler à plusieurs sur des simulations. Voilà, je vais rouvrir, déplacer telle plateforme. Quelles sont les incidences ? C'est facile de partager l'information avec ce type d'outils. L'objectif évidemment global étant toujours d'optimiser les coûts. Et puis, pour finir, vous trouvez quelques-uns de nos clients qui nous ont fait confiance, en fait. Voilà, un des derniers sur le sujet qu'on a accompagnés, c'est la société Transgourmet, avec qui on a aidé, voilà, sur ces deux derniers mois, à adapter son activité logistique et son plan de transport dans cette phase post-COVID. Les gens qui avaient quasiment fermé une grosse partie des entrepôts et la reprise progressive, entre autres, sur la partie livraison de tout ce qui est hôtels, restaurants, restaurations collectives et CHR. Voilà, donc notez qu'au niveau des logos, on a de grandes entreprises comme des entreprises de taille plus modeste. D'ailleurs, ces logos représentent assez bien les sociétés, les personnes qui sont connectées à ce webinaire. On équipe tout le monde, on n'a pas de discrimination. Voilà, donc on va pouvoir prendre quelques questions. Alors, on y va. Patrick, quel modèle de prédiction utilisez-vous ? Avec quelle base de données ? Les données sont... On y va. Quel modèle de prédiction utilisez-vous ? Alors, je vais peut-être déjà répondre. Les données sont-elles directement intégrées au logiciel ? Alors, les données, elles sont intégrées au rythme que vous voulez. C'est-à-dire que là, on a plusieurs façons d'intégrer les données. Une façon très rapide, les fichiers Excel. Tout le monde utilise Excel et c'est la méthode la plus agile pour mettre les données. Et là, vous êtes complètement maître des données et de la mise à jour que vous voulez faire. Après, on peut se connecter à votre système d'information. Et là, on a tous les connecteurs possibles et donc décider des données qui vont rentrer et de la fréquence de mise à jour. Ça, c'est pour la première question. Après, les modèles de prédiction. Alors après, là, c'est un vaste débat, un vaste chantier. Dans les modèles de prédiction, il se trouve que moi, je suis statisticien d'origine. Donc, j'ai essayé de suivre l'air du temps. Et donc, on peut à la fois utiliser les modèles classiques. Donc, les modèles classiques. Mais ce que l'on a mis en place depuis quelques années à l'intérieur de Galigeo, c'est d'utiliser les modèles d'intelligence artificielle, donc des modèles de type Random Forest et autres, de façon à pouvoir adapter les prévisions au monde mouvant tel qu'il existe aujourd'hui. Donc là, c'est quelque chose sur lequel il faudrait s'étendre plus, mais je répondrai personnellement. Ok. On prend une autre question assez rapidement. Les temps de trajet pris en compte dans vos isochrones, sont-ils des temps de trajet pour les camions avec prise en compte des spécificités routières associées ? Alors là, on utilise les distanciers et les contraintes qui peuvent exister. Donc, on peut avoir des distanciers qui soient des isodistances. Donc là, on n'a pas de contraintes. On peut mettre des distanciers voiture, donc là, avec les contraintes habituelles, mais on peut aussi et surtout mettre des contraintes routières camion, c'est-à-dire avec toutes les interdictions, plus de 5 tonnes, enfin, toutes les interdictions possibles et qui permettent d'avoir des distanciers qui s'adaptent vraiment à vos contraintes spécifiques. Allez, une dernière question avant de clôturer, Patrick. Dans les critères d'analyse de nos plateformes, nous avons d'autres données métiers pour analyser les capacités de nos sites comme le tonnage mensuel. Puis-je gérer ces éléments dans votre outil ? Alors, de la même façon que l'on peut apporter de tout type de données, on peut s'intéresser, et ça a été le cas justement pour, sans les nommer pour transgomer, où la notion de tonnage était beaucoup plus importante que la notion de nombre de livraisons. Et alors, effectivement, on peut intégrer tout type de données et on a la possibilité de prendre en compte toute spécificité dans l'outil. Alors, soit nous, soit vous, c'est-à-dire que vous avez la main pour faire, avec les données que vous voulez mettre dans l'outil, les simulations et résoudre les problématiques spécifiques que vous pouvez avoir. Merci, merci Patrick. On est rattrapé par le temps, on a déjà dépassé le temps imparti. Merci. Il me reste à vous remercier tous. On répondra individuellement aux gens qui nous ont posé d'autres questions. On n'a malheureusement pas le temps de prendre toutes les questions. Donc, un grand merci pour votre participation. Avant de nous quitter, on vous propose un troisième sondage, juste pour vous demander ce que vous avez pensé de ce webinaire. Merci à tous et peut-être à très vite. Au revoir et bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.